Le conseil des maires n'existant pas parce qu'on ne l'avait pas mis en place, mais il n'a pas été consulté. C'est-à-dire que ceux qui n'étaient pas dans le cercle des présidents et des vice-présidents avaient déménagé notre service instructeur à nous tous, sans nous dire pourquoi, et sans nous demander notre avis. Et c'est là qu'une petite bande de maires, moi-même, qui n'étais pas très contente, on a commencé un test que vous dites que de temps en temps, même si ça va se regarder la loi. Et on s'est aperçu qu'on pouvait mettre en place une conférence des maires. Et bien voilà. Donc voilà, et nous l'avons obtenue. La loi, ça sert de temps en temps. C'est pas faux. Merci qui ? C'est pas faux. Avec ceux-là, ils font bouger les lignes. De toute façon, ceux qui restent à rien dire, ils ne font jamais bouger les lignes. C'est pas bien d'accord. Donc voilà, je vous demande d'approuver cette modification des statuts de la CCCI pour qu'on puisse se réunir entre maires, avec le président et vice-président. Et c'est là que je peux parler, notamment, des problèmes de la route des villiers. Et la route de rue. Moi, on va parler de la route de rue. La route de rue. Et la route de rue. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pour l'unanimité, je vous en remercie. J'en suis à la modification des statuts de la CCCI, ça c'est fait. Les travaux de l'église. Les travaux de l'église. On parle des travaux de réparation de poiture, dans lesquels, tout à l'heure, vous vous souvenez, on a mis 60 000 euros qu'on n'est pas obligés de dépenser, effectivement, parce qu'on avait dit que la rembarque de 20 000 euros, ça fait quand même un peu cher. Mais on a vu M. Chalard, qui est l'architecte départemental du patrimoine, et on parle surtout des travaux de réparation de la toiture et des démoussages de la toiture, essentiellement. Pour ce faire, on a fait un devis qu'on lui a soumis. Il a demandé un devis complémentaire. Donc, nous avons demandé à une deuxième entreprise un autre devis pour pouvoir comparer les dépenses qui seront faites. en outre... Trois devis, donc. Non, pour l'instant, on en est à deux devis, parce que ce n'est pas facile de trouver des... Pour l'instant, j'ai trouvé que deux entreprises qui... Qui veulent bien aller travailler sur le toit, là-haut, 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 là-haut. Deuxième des choses, je connais notre entreprise, mais bon, après, c'était un choix qui n'était pas bien, mais je regarde beaucoup nos entreprises locales. Quand je cherche des devis, je n'ai pas l'automatisme d'aller voir ce qui se passe à Argenteuil, Montreuil, peut-être que c'est bien, je ne sais pas. Mais bon, je sais. Mais M. Chalard, il doit avoir des entreprises. Ils ne veulent pas nous les donner, en fin de compte. Ils me disent, non, 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 moi, je... Ceux qui s'occupent des monuments historiques, c'est ça. MP, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois. Oui. Il y a MPR. Ah, MPR, je n'ai pas appelé. J'ai appelé les deux autres. Comment tu dis MPR ? MPR. Tu peux rendre, tu veux nous donner ses coordonnées ? Oui. Il ne faudra pas tout de suite. D'accord, c'est gentil. Je viens de noter. MPR. D'accord. Donc, pour ce faire, on s'était basé quand même sur le devis que j'avais déjà pour faire la demande de subvention à la DRAC. Je vous avais dit, je crois que la DRAC, c'était 33% de subvention. Je n'étais pas dans le bon chiffre, c'est 40%. Non. Alors, c'est 33, mais il y a un bonus quand on est des petites commises. Voilà. Donc, on a 40% de subvention et je suis parti déjà sur le devis prévisionnel que j'avais, que je vous avais présenté pendant que 37 000 et 42 euros. S'il vous plaît. Merci. Et que ce fait, je dois, on doit faire ces travaux de réparation et je dois lancer à faire les demandes de subvention. Mais pour faire une demande de subvention quand on aura les trois devis et qu'on perdera, il faut une délibre. Si je n'ai pas de délibre, la subvention ne restera pas. Elle sera rejetée. Et donc, je suis parti sur le devis actuel que nous avons d'un montant de 37 788 euros. Et je voulais vous demander pour un montant prévisionnel, un plan de financement prévisionnel que j'ai fait sur cette base-là. Donc, 31 490 euros hors taxe. La subvention de la TRAC, parce que la subvention est toujours sur le hors taxe, serait de 12 596 euros. La part communale de ces travaux, toujours sur la réparation de 37 780 euros, serait de 18 894 euros. Et la télé à 20% que nous paierons serait de 6 298 euros. Et le reste à charge pour la commune, donc, serait de 25 192 euros, sur cette base de 37 788 euros de travaux. Et, excuse-moi, Brahim, la subvention de la TRAC, on ne sait pas. Oui, on peut le nommer tous les ans. C'est même plus que ça. Oui, oui, on peut même demander plusieurs paparans en réparation urgente. Voilà, parce que c'est une église comme ça. Alors, il y a deux choses. Parce qu'il faut prévoir ces 37 000 tous les ans pendant un certain nombre d'années. Ah oui, pour pouvoir à chaque fois... À peu près... D'en voir le bout, oui. Oui, c'est ce que je pense. Oui, tu veux dire que là, tu veux dire qu'il faut le reconduire l'année prochaine. À l'eau, il va. Oui, j'ai compris. Parce qu'avec 37 000 euros, on ne va pas loin. Là, c'était... Non, non, mais... Le but, c'était qu'ils ne pleuvent plus à l'intérieur. Quand j'avais dit, à un moment donné, qu'il faudrait qu'on se réunisse pour définir des grandes lignes sur le long terme, sur des sujets comme l'église, où il faut de toute façon un budget de 30 000 ou 25 000, un peu importe, tous les ans... Alors, on le fait pour l'école, parce que les gamins viennent, on est bien oubliés de donner à manger. L'église, on s'en fout, parce que de toute façon, il n'y a pas de monde, globalement. Il n'y a pas de monde qui y va, etc. Mais c'est quand même un patrimoine qu'il faut prévoir sur 10 ou 20 ans. Je suis d'accord. Tu sais, quand Marion a fait son église à l'Illier, c'est un projet qu'elle a travaillé pendant plus de 10 ans. Oui, c'est ça, oui. Plus de 10 ans. Un million. Alors, elle a tout fait d'un coup. Un million, 200 000 euros de travaux. Elle a tout fait d'un coup. Mais avec 120 000 euros à charge de la commune, c'est pas mal. Elle a tout fait d'un coup. C'est bien, voilà. Avec peu pour la commune. C'est bien. Nous, si on ne fait pas comme ça, il faut faire tous les ans, comme pour le personnel. C'est 200 000, bon ben c'est 200 000. L'église, c'est 30 000. Les fossés, c'est 15 000. Je te rejoins tout à fait. Je te rejoins tout à fait. Dans ces travaux, nous avons inclus le déboussage. Très bien. Face nord. Face nord. Très bien, tout à fait. Très, très bien. La réparation des tuiles, la réparation des litos à l'intérieur qui est cassé, qu'on aille nous retirer les arbres. Il y a des arbres qui poussent sur le toit. Oui. Sur le toit et autour, là-haut, sur le toit. Et tout, voilà. On a prévu la dépose de ces arbres. On a aussi flagué les pigeons. Et on a demandé. Est-ce que les pigeons amènent des matières organiques, d'abord, qui bouffent les pierres ? Je ne sais pas, parce qu'ils bouffent les pierres, ceux qui bouffent les pierres, qui bouffent les tuiles et qui font de la matière organique, qui amènent de la mousse. Les pigeons, sur tous les monuments historiques, qui appartent les pierres, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Un aigle. On a un élevage de pigeons depuis des années. On avait fermé les rivières et tout. Donc, les pigeons, les pigeons, il n'y a rien à faire là. Enfin, ils sont des pigeons de cours. Il n'y a plus de pigeonniers. Alors, il faut faire un pigeonnier. Mais enfin, les pigeons, c'est une catastrophe pour un monument historique. Pour en revenir à ce que je disais, j'ai demandé à M. Chalard, si on pouvait faire une étude très poussée en état d'élu de l'église. Tout à fait. C'est gratuit et ça se fait par un éleveur qui vient du ministère. Très bien. Donc, un architecte, excusez-moi. Donc, je vous communiquerai le nom. La banque a envoyé, mais je pense que M. Chalard, il travaille avec M. Bellon. Donc, voilà, je vous présente cette délibération. On peut la passer au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Pour la minimité, je vous en remercie. On va, avant de faire la demande de ce mois sur la DRAC, j'attends les autres devis. Bien sûr. La modification des délégués au PNR. Alors, au PNR, il y a une commission qui est importante qui s'appelle... Moi, je siège à la commission environnement. Il y a la commission énergie, mais il y a une commission qui est importante qui est la commission agricole, dans laquelle ce qui est embêtant, c'est que... Ce n'est pas qu'Epirou ne soit pas représenté, c'est que notre côté versant est du département que nous sommes, on n'est pas tellement représenté à la commission agricole. Et j'avais demandé à M. Filippolet s'il voulait bien être le représentant. Il m'a dit, ben oui, avec plaisir, inscris-moi à la commission agricole. Ce que j'ai fait. J'ai eu un retour du PNR qui me dit, nous sommes obligés de refuser la candidature de M. Filippolet, parce que pour être inscrit à la commission agricole, pas toute, mais à celle-ci, il faut être délégué de la commune. Ou suppléant ou titulaire. Ou suppléant ou titulaire. Alors, j'ai donc demandé, avec accord de Mme Véronique Parent, si elle voulait bien laisser la place à M. Filippolet comme délégué suppléant, dans le but qu'il soit représentant à la commission agricole. Et puis, pas que dans ce but-là. Il y a aussi le but d'être représentant, d'être suppléant d'Émilie Vallette. Il n'y a pas que le fait de la commission agricole, parce qu'Émilie Vallette, elle est titulaire. Et alors, vous êtes à quelle commission ? Elle est déléguée titulaire. C'est-à-dire que si elle ne peut pas s'échirer au comité syndical annuel, il faut qu'il y aille. Tu vois ? J'assumerais cette seule raison. Oui, oui, ça. C'est l'extérieur que je voulais bien me donner. Je n'en doute pas. Si vous en êtes d'accord pour votre sainte, avec Philippe, on n'aura pas terminé, parce qu'on va remettre une couche à la commission agricole, cette fois-ci, avec la délibération. Parce qu'il va falloir que l'on redemande. Parce que, alors c'est étonnant, moi j'ai reçu la même réponse. Tu as reçu la même que moi. Ah oui. J'avais insisté, moi. Parce qu'on m'a dit oui au départ. Oui, mais aussi, c'est toute la profession agricole, moi, qui souhaite que, dans tous les PNR de France, entre autres, qui souhaite qu'on soit représenté, ce qui me paraît normal, parce qu'il n'y a plus tellement d'agriculteurs dans les conseils municipaux, ni dans les villages, d'ailleurs, par rapport à la population. Donc on souhaite être représenté dans ces instances qui, quand même, ont eu une influence sur le terroir et le territoire. Ce qui est très bien, d'ailleurs. Et ils m'ont tous dit que je n'avais pas besoin d'être ni titulaire, ni suppléant. Il suffisait que je sois conseiller municipal. C'est ce qu'on m'a dit. Et nous avons reçu une réponse contradictoire. C'est ça. Donc, moi, je reste un peu sceptique, quand même. Oui, toi, tu... Voilà, oui, par rapport à la réponse. Ça me demande qui. Je ne la connais pas. Qui répond tout ça ? Est-ce que c'est ça ? Je pense qu'elle se trompe. Bon. Il suffit d'être conseillé municipal. C'est bien, je l'ai dit aussi. Mais oui, parce que... Alors, ce que tu dis... Ce que tu dis, Philippe, n'est pas forcément... Moi, je te rejoignais un peu sur le fait qu'il n'y a pas que cette commission, PNR. Il y en a plein d'autres. Et dans les autres commissions, il n'y a pas que les délégués qui chèchent. Parce que ça ne fait pas le compte. Ah, bien sûr que non. Eh bien, on est d'accord. Donc, elle a répondu une autre. Moi, à la commission environnement, je connais quelqu'un qui est de la vie, qui n'est pas délégué du PNR. Tout à fait. Et qui est à la commission environnement. Moi, je connais la commission agricole qui sont... On est bien d'accord. Qui sont conseillers municipaux, mais qui ne sont ni délégués, ni étudiaires. Pour couper courat. Donc, elle a voulu nous faire un... Pour couper courat. Pour autoritarisme. Voilà, peut-être à cette chose-là. Moi, c'est ce que je vous propose. C'est que de nommer M. Philippe Pelé, délégué suppléant, représentant de la commune des Pyrus au PNR. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des... Il y a des noix, déjà. Abtention que nous, on ne participe pas au vote, M. Philippe Pelé. Contre. Donc, tout le reste, c'est bon, en unanimité. Moins M. Philippe Pelé. Donc, M. Pelé. Bravo. Je vais pouvoir défendre ton bifeté. Non, non, non. Et puis, de notre en même temps. De notre en même temps. De notre aussi. Je déclare le conseil municipal clos. Et si vraiment, il y en a pour très longtemps, il faut vraiment que je m'absente au moins 30 secondes, si vous voulez. Merci. Pendant que ça, elle vous fait signer. Merci. 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 Merci.